Nous avons ici environ 313 parcelles, 331 parcelles, qui depuis 2009 ont été loties par la famille Gagne en collaboration avec la mairie. Il y a eu à la base un protocole d'accord qui les a liés. Malheureusement, et après, les gens ont commencé à prendre possession des terrains. A partir de 2013, ceux qui avaient des terrains sur place, qui avaient initié des fois des fondations, ou bien des onglets, ou bien même des constructions, ont été sommés par la Descosse d'Areté. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait eu un litige entre un certain Ibrahima Diagne et la mairie ou les attributaires de ce site. Le décret 2013-903, qui a été signé par le président Macky Sall, ce décret repose sur du faux, dans la mesure où, lorsque Ibrahima Diagne déposait son dossier pour régulariser le terrain, il n'a fait une demande portant que sur 1,400 hectare. Le dossier a quitté Rufus, le service des impôts et domaine de Rufus, pour faire le circuit. On s'est rendu compte qu'au retour, on y a greffé d'autres hectares. On se pose la question à savoir à qui profite le crime. Certainement des fonctionnaires tapis dans l'ombre qui vont utiliser Ibrahima Diagne pour après se partager le butin de leur forfaiture. D'abord, nous allons porter plainte contre M. le maire. Il est responsable de la situation dans la mesure où c'est lui qui a attribué ses parcelles à Donnie le citoyen. Nous allons également saisir les organes de contrôle de cet État. En tant que citoyens, nous n'accepterons pas du tout d'être les agneaux du sacrifice. Et c'est pourquoi nous en appelons à la sagesse du président de la République. Nous en appelons à la diligence des autorités judiciaires de ce pays pour que ce dossier soit vidé.